Artaxerce, c'est un opéra du compositeur Leonardo Vinci. À ne pas confondre avec Leonardo da Vinci, le mec qui a peint ça. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas épeindre la Joconde et être un compositeur de grand opéra. Tu vois, à un moment, il faut choisir dans la vie. Donc, Artaxerce, c'est un opéra baroque. Et qui dit opéra baroque, dit beaucoup de personnages, des rôles de femmes qui sont joués par des hommes, une histoire qui prend mille ans, et de la musique... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Artaxerce, prince de Perse, cette personne, est maquée avec Sémira. Et Artaxerce a une sœur qui s'appelle Mandane. Et il se trouve que Mandane est maquée avec le frère de Sémira et le pote d'Artaxerce. Et évidemment, dans les opéras baroques, tout le monde s'appelle pareil, parce que sinon, ça serait pas drôle. Donc, le meilleur pote d'Artaxerce, on va pas le faire s'appeler, je sais pas, Giulio. Non, on va le faire un nom quasiment pareil. Donc, Arbace. Arbace, il a l'air d'un joyeux luron, mais il est pas très joyeux. Tu vas voir. Arbace et Mandane sont maqués. Vous vous doutez que Artaxerce étant le prince de Perse, son papa, c'est le roi, certes. Mais il est aussi important de noter que le papa de Sémira et de Arbace, c'est lui. Artaxerce, c'est le préfet de la garde royale. Très important. Allez, c'est parti. Acte 1. L'opéra commence avec une scène déchirante entre ce premier petit couple-là. Arbace, qui est un mec super, d'où sa couleur orange, quand il a demandé la main de la princesse au roi de Perse, le roi a dit non parce que Arbace, il a un statut social pas équivalent. Le roi de Perse l'a envoyé bouler. Il lui a dit non, non, tu vas pas du tout te marier avec ma fille. Et en plus de ça, il l'a un peu humilié. Donc là, on est dans la scène d'après, entre les deux amants. C'est une scène un peu déchirante. Ils sont en mode... C'est compliqué, regarde. Le cœur se déchire un peu, là. Le cœur est brisé. Un peu plus loin, Arbace retrouve son père, Artabano, avec une épée sur laquelle il y a du sang. Arbace, il arrive et il est là, oh papa, dis donc, pourquoi est-ce que t'as une épée avec du sang dessus ? Et Artabano, il lui explique, il lui a dit, bah écoute, je viens de tuer le roi de Perse, parce qu'il t'a humilié, et il a refusé que tu te maries avec sa fille. Ça fait même pas dix minutes que l'opéra a commencé, et c'est déjà la pagaille. Et c'est là que Artabano explique à son fils qu'il a monté tout un plan pour que Arbace devienne roi de Perse. Arbace part s'en occuper. Arthazerse arrive, et il demande à Artabano de l'aide pour retrouver l'assassin de son père. Puis que Artabano, c'est le chef de la garde royale. Et Arthazerse, avant qu'il s'en aille, il lui dit, attends, je pense que j'ai une idée de qui a tué mon père. C'est mon grand frère, Dario. Artabano, il est pas mécontent, parce que ça fait un suspect. Ça veut dire que lui, il est pas suspect. Donc il s'en va chercher Dario. Sauf que Arthazerse, c'est un bon gars, mais qu'il a pas tellement envie d'assassiner son frère. Arthazerse est avec sa sœur, Mandane. Tu as perdu un bras, ou non ? Et ils sont en train d'attendre impatiemment le retour d'Arthabano, en espérant qu'il n'ait pas trouvé leur grand frère, et donc qu'il ne l'ait pas tué. Sauf que, évidemment, Arthabano revient tout content d'avoir suivi les ordres de son nouveau boss, et il leur dit, si, si, j'ai bien tué Dario, je l'ai trouvé, et je l'ai tué. Dans un timing absolument parfait, elle leur annonce qu'elle sait que Dario n'est pas le coupable, et qu'ils viennent d'arrêter un homme en bas de la ville, qui est le suspect numéro un pour avoir assassiné le roi. Donc, Dario, le grand frère, a été assassiné par ce mec pour rien ! Au niveau culpabilité, Arthazerse, il n'en a pas qu'à. Et Artabano, il comprend que le mec qui s'est fait emprisonner en tant que suspect, c'est Arbace. qui, du coup, s'est fait retrouver avec la preuve de l'épée sanglante, et il dit, c'est pas moi, je suis innocent. Et donc, quand on lui demande, bah alors, qui c'est ? Et bah, Arbace, pour protéger son propre père, il décide de ne pas répondre. Et là, devinez qui se retourne contre lui, et commence à l'accuser, en mode, si, c'est toi, je suis sûre et tout. Son propre père ! On comprend que ce qui intéresse Artabano depuis le début de l'opéra, c'est pas du tout le bien-être de ses enfants, c'est le trône. Arbace, il retourne en prison, mais laisse-moi te dire qu'il est déprime. Et qui dit déprime, dit air de malade mental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'acte 3 commence, et Artazercé va voir son meilleur pote dans sa cellule. Il a enfin pris une décision dans sa vie, et il a décidé de sauver son meilleur pote de la mort, et de le faire s'échapper. Quand Artabano et ses potes arrivent dans la cellule pour venir chercher Arbace et le tuer, absolument personne, une cellule vide. C'est là que Arbace arrive dans la chambre de Mandane, sa zouze, qui est en train de pleurer à chaud de larmes, car elle croit qu'il est décédé. Elle est surprise, elle est là ! Sauf qu'elle est complètement tourmentée, Mandane, parce qu'elle est convaincue que c'est Arbace qui a tué son père, le roi de Perse. Et alors que Arbace, il n'arrête pas de clamer son innocence, et il n'arrête pas de dire « Mais non, c'est pas moi ! » Il a tellement envie de se rendre digne d'elle qu'il lui propose de retourner dans sa cellule et de mourir quand même. Alors qu'il est innocent. Elle refuse. Parce qu'elle aime trop. Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans la salle du trône, on est à la cérémonie du couronnement. Arthasercé, pour devenir officiellement roi, il doit boire ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf qu'il se trouve qu'évidemment, le grand méchant de cet opéra, il a mis du poison dans la coupe. En se disant « Bon bah voilà, j'ai essayé d'avoir des plans farfelus, on va aller à la base, on va juste l'empoisonner. » Et au moment où il va pour boire ce qu'il y a dans la coupe, BAM ! Sémira, elle débarque, elle est là « Attendez ! » Il y a des rebelles devant le château, et ils viennent pour te tuer, Arthasercé. Attention, il faut vite que tu ailles te cacher quelque part ! Il est là quoi ? Il y a une rébellion en cours, et on a aussi Arbace qui s'est échappé de la prison. Je suis sûre que c'est à cause de lui, le sale traître, et il commence à mal parler de son ancien meilleur pote et tout. Et c'est là que Mandane arrive, elle est là « Mais non, pas du tout ! » Je viens de voir devant le château que les rebelles se sont calmés grâce à Arbace, et que le leader des rebelles était lui. Il a une tête un peu de rebelle, non ? De rebelle qui revient d'Amsterdam. Mandane, elle est là « Voilà, j'ai vu Arbace et il l'a tué ! » Donc, quand Arbace débarque dans la salle du trône, il se fait officiellement pardonner par Arthazerse, et pour sceller son pardon royal officiel, il donne à Arbace la coupe. Et c'est là que Arthabano, il est là « Non ! Ne bois pas ça ! » Au bout du compte, il n'est quand même pas prêt à ce que son propre fils décède. Donc, il s'est trahi devant tout le monde. Arthazerse, qui est un gentil roi, décide de ne pas condamner Arthabano à mort, et de simplement lui demander de s'exiler. Et vu que Arthazerse est le boss, il est d'accord pour que tout le monde se marie, et c'est la fin, tout est bien, qui finit bien. C'est pas mal ou quoi ? Comment ça se passe ? T'as apprécié la pâte à modeler ? Ça la galère un peu la pâte à modeler en fait. Regarde comme c'est cute ! Ah, ça fait peur un peu ! C'est Mira, elle a perdu un oeil ! Là, on dirait un peu Maggie Simpson, mais... Eh, mais c'est difficile à rafistoler un cœur. C'est trop philosophique ce que j'ai dit. Dans la vraie vie où on pâte à modeler, un cœur brisé est difficile à réparer. Le Graal ! Non, pas du tout. T'imagines tout un film, genre Wallace et Gromit, ou Pingu, en animation, mais les heures, le décès. Ah oui, il y avait Chaune le Mouton aussi. Moi, j'adorais Chaune le Mouton. Chaune le Mouton, Chaune le Mouton. Chaune. Thomas